Musique Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau point lecture donc j'ai deux lectures passées, deux lectures en cours et plusieurs lecteurs à vous présenter pour la suite de la semaine donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo ne dure encore trop longtemps Alors j'ai débuté la semaine avec Finisterraé, le tome 1, tu garderas le secret de Jeanne Bocconet-Karl aux éditions Rajot Je l'ai acheté la semaine dernière et ce n'était pas du tout prévu que je le lise tout de suite mais comme elle était en dédicace hier à Quinter, j'ai profité de l'occasion pour pouvoir le lire et en discuter avec elle une fois rencontrée donc j'ai eu droit à ma petite dédicace C'est une personne très très gentille d'ailleurs, très agréable et elle est rigolote Donc pour l'histoire en fait, c'est l'histoire de Cattel, une jeune fille qui habite à Paris depuis sa naissance avec ses trois frères et sa mère, c'est son père qui vient de temps en temps quand il est libre, comme il est marin jusqu'au jour où l'une de leurs grands-mères meurt, ils ne la connaissent pas du tout et leur mère va décider de déménager en Bretagne et Cattel n'est pas du tout courante parce que pour elle, la Bretagne c'est l'endroit où il pleut tout le temps il ne fait jamais beau, c'est un trou paumé, donc les stéréotypes de la Bretagne et quand elle va arriver, donc c'est Sainte-Marie du Ménézum, donc oui, j'habite en Bretagne et non, je ne connais pas ce bourg, mais c'est pas grave donc quand elle va arriver à Sainte-Marie du Ménézum, elle va se rendre compte que finalement, sa vie va véritablement changer pourquoi, pour qui, je ne vous dirai pas parce que c'est un petit peu le thème du livre et je n'ai pas envie de me déchaîner la surprise mais juste que j'ai beaucoup aimé ce voyage, la plume d'auteur est très agréable même si il y a quelques points négatifs, j'ai trouvé donc surtout ses pensées en italique, donc assez souvent, elle va parler toute seule donc elle va dire un truc très sérieux et d'un coup, on va avoir ses pensées en italique ce qui au début est très rigolo parce que ça met un petit peu de fraîcheur mais dès que ça devient très sérieux, j'ai trouvé ça lourd, mais très très lourd, c'est dommage un autre point, c'est qu'elle tombe trop rapidement amoureuse de Tristan, un personnage qui habite en Bretagne j'ai trouvé ça trop soudain et c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pris son temps enfin voilà, le coup de foudre existe, je suis d'accord mais pour moi, ça aurait été bien de prendre un peu plus son temps et le troisième point, pardon, de trouver négatif, c'est que pendant ce voyage, mais là où elle va habiter elle aura une initiation à faire et je m'attendais vraiment à voir le détail de l'initiation et au final, non, c'est passé, on arrive une page après, c'est une semaine après donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il n'y ait pas le détail de l'initiation parce que c'était ce que j'attendais vraiment, de voir comment elle allait s'en sortir et finalement, elle a juste fait un résumé global, ce qui est assez dommage mais sinon, malgré ces points négatifs, j'ai vraiment, vraiment apprécié ma lecture le fait que ça se passe du côté de chez moi et qu'il y ait une partie dans une ville où j'ai habité plus de 20 ans ça m'a permis d'encore plus m'imprégner du récit parce que quand elle parlait de cette ville-là, je l'imaginais tout de suite vu que je la connais et c'est vraiment quelque chose de rare, on n'a pas l'habitude de lire des livres qui traitent du Finistère ou de la Bretagne et du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier le récit donc j'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième tome et le dernier parce que c'est un dictique et qui sort normalement en septembre, au printemps 2014 donc j'ai lu avec l'auteur et peut-être que ça sortira un petit peu avant ce que j'espère parce que je suis vraiment pressée d'avoir la suite elle m'a dit que le 2 était déjà écrit, donc après c'est la maison d'édition qui va décider donc voilà pour cette lecture j'ai poursuivi avec une fin de série la chronique n'est toujours pas en ligne parce que j'attends ma partenaire de lecture commune qui est en train de le lire actuellement il s'agit de Divergente 3 donc de Vérouni Carrosse aux éditions Matan donc un emprunt à la bibliothèque j'ai beaucoup aimé, j'avais un petit peu peur parce que le tome 2 m'avait beaucoup déçu Tris m'avait beaucoup déçu parce qu'elle était, son comportement était complètement différent du 1 ce qui m'avait vraiment fait m'attacher à elle et là je l'avais trouvé vraiment mauvaise et ça a été rattrapé par ce tome 3 ce que j'ai beaucoup apprécié c'est les points de vue qui changent donc un coup on a Tris, un coup on a Tobias et j'ai trouvé ce côté là très intéressant parce que c'est vrai que dans les autres tomes ça manquait beaucoup du point de vue de Tobias et j'étais contente de savoir ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier le roman donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petits post-it donc avec des passages qui m'ont plu la chronique ne devrait pas tarder à arriver elle sera un peu plus complète que celle-ci parce que là c'est vraiment un résumé mais de ce que j'en ai revenu c'est que dans ce tome 3 on apprend énormément de choses il y a des nouveaux trucs qui arrivent mais on a quand même des questions ou réponses on a vraiment des explications complètes des divergences qui sont réellement de tout ce qui les entoure en fait et j'ai trouvé ce tome là vraiment complet je sais que beaucoup ont détesté la fin mais moi j'ai trouvé que c'était une fin parfaite non parce que c'est vrai que j'étais triste mais j'ai trouvé que c'était la fin qu'il fallait pour cette saga voilà alors ensuite j'avais commencé ma lecture commune avec Laura Books donc il s'agit de l'élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan Macadam mais comme elle n'avait pas commencé je l'ai attendue donc j'ai eu 100 pages pour l'instant j'aime bien mais je trouve que ça m'est quand même un petit peu tard démarré donc à voir par la suite pour l'instant je ne peux pas nous en dire plus parce que j'ai l'impression que justement à partir de la page 100 ça démarre il y a un événement qui s'est passé et c'est vrai que là je suis prête à lire la suite donc je l'attends avec impatience et du coup en attendant que ma collègue le commence j'ai décidé de commencer le challenge que je me suis fait enfin le challenge de Kevin donc je commence avec le manoir tome 3 Alisson et le cercle de feu de Evelyne Briseau-Pellem chez Bayer Jeunesse j'avais adoré les deux premiers tomes enfin le 1 j'avais adoré enfin le 1 j'avais eu du mal à rentrer dedans et le 2 j'avais trouvé qu'il était encore meilleur que le 1 donc c'est vrai que je suis assez pressée de le lire là j'ai lu 66 pages pour l'instant ça va même si j'attends à voir la suite évidemment donc je pense que je le poursuivrai dans la journée tout à l'heure donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus donc voilà pour les lectures en cours les lectures à venir ça sera sur mes envies mais à mon avis il y aura celui-là qui va y passer Don't Name School Tom Calde C.J. De Gurti chez Robert Lafant Collection R donc Résistance j'ai déjà commencé enfin je il y avait eu le chapitre 1 sur internet donc j'avais lu le chapitre 1 et j'ai commencé déjà le chapitre 2 donc on verra ce que ça m'a donné j'ai lu que plusieurs avaient trouvé le début assez long et qu'après ça commençait à bouger donc on verra ce que moi je vais en penser j'espère que j'ai toujours autant aimé et en plus elle fait son choix donc j'ai vraiment hâte de savoir qui de Cartier-Route-Ségevin elle va choisir donc voilà pour cette lecture ensuite à mon avis je vais compléter avec mon dernier emprunt au boulot donc il s'agit d'une certaine vérité de David Cordette aux éditions Somaltine ça faisait un petit moment que je l'ennais dessus le résumé me tente assez et j'aime beaucoup comment c'est écrit enfin c'est assez aéré et donc voilà ça a joué donc je ne sais pas trop de quoi ça parle enfin si c'est un jeune homme de 17 ans qui lorsque le corps de son père influe du Chicago ils vont trouver dans les gouttes d'un lac il va mener son enquête et on arrive après en 2004 donc on verra comment ça va comment ça va se passer si je l'aime parce qu'il est assez conséquent quand même ça lui fait assez petit et il fait presque 550 pages donc c'est quand même un beau pavé et ensuite si jamais j'arrive à lire ces deux livres dans la semaine ce dont je doute quand même assez fortement parce que j'ai aussi l'élite et le manoir donc mon avis les cas de lecture ce sera déjà pas mal mais si jamais j'ai une grosse semaine de lecture je poursuivrai avec Télégoukine le tome 2 la pierre des larmes de l'épée de vérité parce que ça fait depuis que j'ai terminé 1 que je suis assez pressée de le lire j'avais commencé déjà à le lire il y a il y a 3 ans 2 ans et j'ai emprunté au bout de 100 pages donc j'aimerais bien voir si j'arrive à dépasser ce cap de pages donc voilà ça a été un point de lecture assez rapide mais j'avais pas envie de vous faire durer des heures et des heures pour regarder cette vidéo donc surtout s'il y a des lectures que je lis que vous avez déjà lues n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou sur Facebook je serai contente d'échanger avec vous n'oubliez pas non plus le concours qui se passe sur le blog donc je vous laisse l'adresse en barre d'infos il dure jusqu'à fin juillet donc surtout n'hésitez pas à partager c'est vraiment une très bonne maison d'édition donc je vous attends pour les participations voilà je vous souhaite une bonne fin de journée un bon dimanche sous le soleil moi chez moi il fait beau chez vous je ne sais pas et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo peut-être un tag ou un point de lecture le dimanche si vous avez des idées de tag que vous voulez que je fasse en vidéo ou par écrit surtout n'hésitez pas à me dire je serai ravie d'en faire voilà je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite bye bye à très vite